... Entreprise modèle, sur beaucoup de points, c'est vrai qu'on est atypique. Modèle, après, ça c'est suivant les avis, mais on est très atypique parce qu'effectivement, déjà, c'est une entreprise familiale qui explose, qui est en constante évolution, recrute une quarantaine de personnes par an, donc c'est colossal. Il y a du travail à faire parce qu'effectivement, quand on grandit, il y a des choses à améliorer et sur le plan social, il faut aussi se mettre à la page sur certains trucs, les évolutions par rapport au nouveau, tout ce qui est légal. Maintenant, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un bon dialogue avec la direction, ce qui fait qu'on peut avancer sur certains points peut-être plus facilement que d'autres. L'esprit d'entreprise chez nous est fondamental, dans le sens où, pour nous, c'est vraiment un projet économique et social. C'est-à-dire qu'à la base, on a la responsabilité de 2000 salariés, de 2000 familles, donc, par rapport à ça. On a aussi une responsabilité vis-à-vis de notre environnement, parce qu'on doit laisser, effectivement, notre territoire dans l'état dans lequel la nature nous l'a donné. Et puis ensuite, on a travaillé, je dirais, à l'éducation et à la pédagogie. Éducation du consommateur, lui faire comprendre que, globalement, ces aliments sont produits par des gens au niveau agricole qui travaillent souvent de façon extrêmement intense, et que ça, c'est un prix, et qu'il faut valoriser ce prix, qu'il y a des promesses, qu'il faut de la transparence, de l'authenticité, et c'est à nous de rassurer et d'assurer le consommateur. Moi, je souscris parfaitement à l'éthique, pour en avoir discuté de nombreuses fois avec Emmanuel, et de suivre un peu les actions qui mènent. Par exemple ? Par exemple, sur la marque de lait, c'est qui le patron ? Et effectivement, de rétribuer à un juste prix les personnes qui produisent. Pour un litre de lait, ça vaut 69 centimes d'euros. Si ce lait, il est français, c'est un centime de plus. Si ce lait, il est nourri avec une alimentation d'un EGM, c'est 5 centimes de plus. Si ce lait, il est produit avec des fourrages de proximité, c'est 2 centimes de plus. On refait, en fait, et on arrive à un prix validé par les consommateurs de 99 centimes d'euros. Donc, un prix de 99 centimes d'euros, comparé à du 69, mais avec une promesse et un prix de vente à 390, dans lequel on pose quand même la question, est-ce que vous voulez que le prix soit rémunéré aux producteurs, donc que les producteurs puissent vivre de leur métier ? Et deuxièmement, est-ce que vous acceptez qu'ils prennent une semaine de vacances ? Une semaine de vacances. Parce que vous voyez, il n'y a pas aujourd'hui un salarié qui va travailler s'il n'a pas 5 semaines de vacances. Voilà, on va aller visiter l'usine. Effectivement, tous les ans, il y a une menace. Cette année, c'est autour de 4,5 millions d'euros qui est reversé aux salariés par le biais de la participation de l'intéressement. Donc, effectivement, si toutes les entreprises faisaient ça, je pense qu'il y aurait peut-être moins de conflits sociaux en France. Et ailleurs. Maintenant, il n'y a pas que du tout beau. Effectivement, en interne, on a des soucis sur les conditions de travail. On a des salaires de base qui sont un peu plus bas. Donc, c'est vrai que ça rattrape avec ce qu'on a à la fin de l'année. Mais bon, il y a des soucis comme dans toute entreprise. Maintenant, de mon point de vue, comme on rencontre d'autres entreprises par le biais du syndicat ou des choses comme ça, on voit qu'on n'est quand même pas forcément mal placé. Maintenant, la grosse difficulté de notre entreprise, c'est sa croissance et le fait de ne pas laisser les gens qui sont là ou qui viennent d'arriver sur le carreau et de faire en sorte de les accompagner aussi, qui montent dans le même bateau que la direction. et c'est un petit peu le problème qu'on rencontre. Aujourd'hui, dans les entreprises, vous avez... Moi, je dis qu'il y a deux typologies d'entreprise. Il y a la multinationale, c'est une machine de guerre. C'est une machine. Les hommes sont satellites de la machine. Ils rentrent, ils sortent, ils prennent un peu d'argent, etc. Mais la machine, elle avance. Et puis, le Coca-Cola sera encore là dans 50 ans. Vous avez la toute petite. La toute petite, elle a sa réalité parce qu'elle est en proximité avec son terrain, etc. Et elle a sa chance. Sauf si à un moment, elle prétend à devenir trop grosse. Il y a les yeux plus gros que le vent. Mais si elle reste dans son local, elle y arrivera parce qu'elle a ce contact direct avec les gens, avec les hommes. Elle peut expliquer. Il y a toutes les entreprises du milieu dont on fait partie, entre parenthèses. Celle-là, ça va être compliqué. Parce qu'on est trop petit pour être une grande et on est trop gros pour être une petite. Et donc, il faut quand même aller à faire ce lien, à continuer à avoir nos filières, à être dans ce que je vous disais au début, pas, des fois, répondre au chant des sirènes par rapport à tout ce qui peut se passer. Et je peux vous en dire, des sollicitations, on en a. Et c'est là, vraiment, l'enjeu. Votre force, ça peut être, justement, ça peut être les filières. Il faut que les producteurs, vous, les consommateurs, qu'il y ait l'envie de filières de la qualité. Vous voyez, quand ce qu'on fait avec la marque du consommateur, moi, je ne sais pas si on y arrivera, mais c'est en train d'y avoir lieu, si demain, on arrive à ce que ce soit les consommateurs qui soient prescripteurs de notre produit, parce qu'ils croient et parce qu'ils ont la promesse avec des producteurs, on a gagné. C'est une laitrique qui s'est beaucoup développée en cherchant à préserver la qualité de ces filières et à promouvoir un modèle économique qui résiste au modèle des grandes multinationales de l'agroalimentaire. Donc, il y a dans cette visite beaucoup d'enseignements à tirer sur la préservation possible de filières de qualité qui rémunère mieux le producteur, notamment en ce qui concerne le lait. On sait la crise stérique qui a traversé le secteur du lait et qui, ensuite, cherche à conserver tout au long de la filière industrielle jusqu'au consommateur, une filière qui soit solide et qui préserve la qualité. Donc, cette visite aura été pleine d'enseignements pour nous.